Tagi, chef du cartel Angels of Death, l'un des groupes les plus dangereux de la mochromafia. Ridwan Tagi, c'est le chef d'un puissant réseau d'importation de cocaïne. Plusieurs homicides et enlèvements à son actif, de longues années de cavale et une arrestation spectaculaire aux Émirats Arabes Unis. Retour sur l'histoire d'un des criminels les plus puissants d'Europe. Ridwan Tagi est né le 20 décembre 1977 à Tétouan, au Maroc. Ses parents décident de quitter le royaume quelques années après sa naissance pour aller vivre aux Pays-Bas, dans la ville d'Utrecht, au cours des années 80. La famille de 9 enfants, dont le grand-père était impliqué dans le trafic de cannabis, cherche un nouveau départ. Aux Pays-Bas, le jeune Tagi a beaucoup de mal à s'adapter à son nouvel environnement. En marge, l'adolescent commence rapidement à consommer et à revendre du shit. Il intègre une première bande appelée les Bad Boys. Sa personnalité est décrite comme très changeante, passant du jeune timide à l'ado agressif. A la fin des années 80, la famille peine à sortir de la pauvreté. Ils renouent avec la tradition du grand-père paternel. Ils reprennent contact avec des trafiquants du RIF et importent de petites puis de grosses quantités de cannabis. Tagi, malgré son jeune âge, semble mener la danse. Il établit des alliances et élargit son réseau avec d'autres trafiquants. Il se rapproche tout doucement, mais sûrement, d'une organisation ultra communautaire et déjà bien installée aux Pays-Bas, la Mochromafia. Composée à l'origine de marocains exilés depuis la fin des années 70, ce que l'on appelle la Mochromafia est composée de plusieurs groupes criminels menés par des familles très puissantes. A leurs débuts spécialisés dans le trafic de cannabis produit dans le RIF, les gangs Mochrom ont connu une forte expansion. La devise du réseau est « Celui qui parle mourra ». Mais une étape de plus a été franchie lorsque les gangs ont su nouer des liens avec les trafiquants de cocaïne colombiens. Ces derniers ont installé dans les années 90 de véritables places fortes, au Sénégal et au Ghana afin de faire transiter leur cam vers l'Europe. Et ce sont notamment les équipes de la Mochrom qui se sont chargées de faire entrer dans les pays de l'Union la poudre colombienne. C'est d'ailleurs aussi à cette époque que d'autres groupes ethniques font leur entrée dans les réseaux de la Mochrom, comme les Surinamés ou encore les Antillais. Mais revenons à Tagui. A la même époque, au début des années 90, Tagui n'est encore qu'un adolescent, mais un adolescent qui adore l'argent. En plus du deal, le jeune est à l'affût de tout et trempe également dans les cambris ou les braquages. D'ailleurs, en 92, Tagui est condamné pour la première fois pour des faits de braquage et de possession d'armes à feu. Comme il est encore mineur, la peine sera réduite et les charges seront effacées à l'âge adulte. A sa sortie de prison, adoubé par sa détention, il reprend de plus belles ses affaires et ne tarde pas à intégrer pour de bon le cercle des têtes de réseau de la Mochrom au début des années 2000. A l'époque, le réseau est déchiré par des guerres intestines, notamment une très violente entre Mohamed Chekchar et Gwennet Marta. Une guerre qui, après avoir causé de nombreux morts, se termine temporairement dans le sang. Le 14 octobre 2003, Chekchar est abattu dans un coffee shop. Mais ce climat de violence n'empêche pas Tagui de grandir et de s'enrichir au sein d'un réseau très structuré. En 2005, il se lance dans la création d'une nouvelle filière d'importation de cocaïne du Panama vers les Pays-Bas, en passant par le Maroc, faisant rentrer environ un peu moins d'une tonne par mois en Hollande. Il devient rapidement très riche et mène la grande vie, multipliant les voyages, notamment en Amérique du Sud, pour rencontrer ses fournisseurs colombiens. Il faut dire qu'à partir des années 2000, il ne fait pas bon traîner du côté de la Belgique ou des Pays-Bas. Les rivalités entre gros trafiquants font de nombreux morts. À partir de 2012, c'est le début d'une escalade sanglante, le début de la Mocro-Guerre, qui oppose tout d'abord Gwennet Marta et Benaouf Addaoui. Les clans de Benaouf et Marta affaiblis, Ridon Tagui profite de ce boulevard pour gravir les échelons aux Pays-Bas, en collaboration notamment avec des proches de Marta, Saïd Razouki et Naouf Al-Fassi. Tagui a un style encore plus violent et sanguinaire que ses prédécesseurs. À partir de 2013-2014, Tagui joue même les grandes faucheuses, parfois de ses propres mains, souvent via des tueurs à gages. En moins de trois ans, pas moins d'une quinzaine de personnes sont assassinées, concurrents, rivaux ou gêneurs, il ne fait pas bon faire obstacle aux ambitions du nouveau chef. À partir de cette époque, Tagui devient la figure dominante et centrale de la Mocro. On dit qu'il contrôlerait un bon tiers des arrivages de cocaïne dans le port d'Anvers, avec un chiffre d'affaires annuel qui se compterait désormais en dizaines de millions d'euros. Les enquêtes de police se multiplient, Tagui devient un homme très recherché et part en cavale. Début 2015, il se rend en Belgique pour superviser ses réseaux. Il y loge pendant quelques mois, puis s'envole vers le Maroc, avec un faux passeport. Les autorités néerlandaises informent le roi Mohamed VI que Ridouane Tagui pourrait se trouver sur son territoire. Le roi charge sa police antiterroriste, le bureau central d'investigation judiciaire, de retrouver Tagui. Les motifs sont flous, on parle d'une trentaine de meurtres auxquels Tagui serait lié. Mais le trafiquant a un coup d'avance. Prévenu des échanges entre les autorités néerlandaises et marocaines, il file en zodiaque vers l'Espagne le 20 août 2015, puis s'envole vers l'Amérique latine pour commander ses réseaux à partir du Suriname, de la République dominicaine, ou encore du Costa Rica. Le 25 janvier 2016, il rentre sur le territoire marocain, mais il est interpellé par la police. Il réussit pourtant à s'échapper très rapidement avec un faux passeport en direction des Émirats Arabes Unis et s'y installerait cette fois pour de bon. Au milieu des années 2010, de nombreux trafiquants ont pris l'Emirat pour un nouvel Eldorado, façon Costa del Sol. De là, Tagui continue à gérer son organisation en profitant de conditions de vie luxueuses. Ses lieutenants seraient partout dans le monde, jusqu'en Amérique du Sud, chez leurs partenaires du cartel del Golfo. Tagui noue des partenariats très puissants, on le dit en affaire avec les Irlandais, les Turcs et certaines équipes italiennes. Quasi intouchables et richissimes, depuis l'étranger, Tagui parvient à terroriser la Hollande tout entière. Au pays, un peu moins de 70 personnes sont placées sous protection policière, on les dit en danger, inscrits sur la liste noire de Tagui. Mais le 16 décembre 2019, la cavale de Tagui s'arrête. Il est capturé à Dubaï par les forces spéciales émiraties, emprisonné et même possiblement torturé. Tagui est ensuite extradé vers les Pays-Bas trois jours plus tard. Il est depuis incarcéré à L'Extra, Bevelich, in Richtig, la prison de haute sécurité de Woot. Lors de ses différentes présentations devant les tribunaux, Tagui refuse de prendre la parole, invoque son droit au silence et ne lancera qu'un «Najax Amsterdam est mon club favori » moqueur à l'encontre des juges. Il en court aujourd'hui une peine de prison à la perpétuité incompressible. à la perpétuité de Woot. C'est parti, à la perpétuité de Woot. À la perpétuité de Woot.